La vie de la semence 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 ne réagissait plus comme il faut. De 20 unités d'azote hectare, c'était comme ça 20 unités d'azote qui représentait à l'époque 50 kilos à l'hectare d'engrais, il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. Et si ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse. A partir de là, sinon, la foi a arrêté. Celui qui est seul pour faire une reconversion sur sa ferme, il a beaucoup de mérite. Les moyens et les moments, je vous assure, vous aimez ce qu'on fait. Mais ça n'intéresse personne. On avait fait des sacrifices financiers énormes pour pouvoir reconverser. Ça ne marchait pas, la reconversion. Il fallait qu'on s'en prenne avant. On ne s'était pas organisé. Les circuits de vente n'étaient pas organisés. Il a fallu sortir nos économies pour faire tourner la ferme. J'ai vendu, si vous voulez, des trucs que j'avais mis de côté pour aujourd'hui. Il a fallu qu'on vende ça, là, pour renflouer, pour faire tourner la ferme. Parce que quand vous êtes jeune paysan, vous avez des emprunts et puis vous regardez, voir si on va pouvoir payer. Et quand vous arrivez à 55 ans, que vous avez maîtrisé votre métier. Et si vous l'avez maîtrisé, vous avez maîtrisé l'économie. Et que vous n'avez plus de problème, pas de problème de finance. En plus, que vos enfants sont partis, qu'ils ont leur métier, vous n'avez plus de soucis familiaux. Et que vous regardez quand il arrive une facture, mais comment on va payer ? Vous vous retrouvez dans la situation où vous étiez à 55 ans, la même situation qu'à 25 ans. Je suis sûr que là, ça pose des questions. Et c'est là, quand vous avez quelqu'un à côté qui vous dit, « Non, tu vois, c'est pas possible ça. On ne peut pas avoir fait ça comme ça pour rien. » Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas que vous faites gagner de l'argent, mais on a équilibré le budget et la ferme reprise en bonne main. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est la première satisfaction. Parce que la ferme aurait pu être reprise et repartir en chimie. Mais repartir dans l'état d'esprit que c'est repris, je n'avais plus de soucis de ça. C'est ce qui m'a permis quelque part de me libérer aussi, pour aller aux semences. Le premier voyage que j'ai fait quand j'ai commencé, il faut que je travaille sur les semences, c'était Sanéca de la culture biodynamique d'Alsace. Il avait fait organiser un voyage en Suisse chez Peter Skunst, un semencier. Et lui, il nous montre tous ces petits carrés-là que je n'avais jamais vus. Une grande découverte. Et il nous dit « Ben voilà, le dernier critère de la sélection du blé, c'est la dégustation du pain. » Pardon ? Je n'avais jamais entendu ça. Moi, bourguignon, que j'ai des gens dans les Grands Crus, je vous assure, qui m'a fait déguster du vin. Je n'avais jamais entendu la dégustation du pain. Et il a eu les termes que mon oncle m'avait enseignés quelques années avant, enfin 30 ans avant. Il me dit « Mais c'est donc l'églustation ? » Ben oui, parce que le blé qui est fait ici, la même variété qui est faite ici, à 50 kilomètres, n'est pas la même. Et c'est ça la diversité. Parce que vous avez un terroir, vous savez, une vigne qui est ici, celle qui est là, ce n'est pas le même cépage. Et pourtant, si c'est le même cépage, mais ce n'est pas le même terrain qu'il a nourri et il n'a pas la même appellation. Eh bien, le blé, c'est la même chose. Eh bien, j'ai commencé à faire des semences il y a 13 ans. Et on a récupéré toutes les semences qui se faisaient par chez nous, qu'on a connaissance. On a trouvé ça chez certains paysans, quelques-unes ou une quinzaine. Mais tout le reste, on a trouvé ça dans des conservatoires nationaux. Parce que que nos gouvernements soient de gauche et de droite, il faut savoir que les conservatoires sont quand même là. Et particulièrement pour ce qui est du blé, c'est à Clermont-Ferrand. On a donc mis en place sur notre ferme ce qui n'intéressait pas tellement les mondes paysans de l'époque. Pourquoi ? Parce que nous sommes en circuit long en Bourgogne. C'est des fermes productrices de blé, circuit long. C'est-à-dire que, circuit long veut dire quoi ? Le paysan, il cultive son blé, il vend son blé à la COP pour un négociant, le négociant le vend à un meunier, le meunier au boulanger, le boulanger au consommateur. Voilà. C'est ce qu'on appelle le circuit long. Il faut que chacun gagne sa croûte quand même, il faut qu'il vive de son travail. Mais pour que le paysan puisse en vivre, même en bio, il fallait qu'il fasse un minimum de 40 quintaux. Et tous mes collègues qui étaient en bio ou les collègues de mon fils qui sont venus voir ce qu'on faisait avec ma femme, tout de suite, ils m'ont dit non, écoute Bernard, c'est trop grand. Ces variétés sont trop grandes, elles sont trop tardives. Et nous, il faut qu'on mette un petit peu d'engrais pour faire nos 40 quintaux. Et là, ils ne supportent pas l'engrais. Alors, ben, nous, elles ne nous conviennent pas. Combien de fois, on m'a dit dans mes interventions, « Mais comment, vous allez nourrir le monde avec vos rendements ? » Ben oui, 25, 20, 25, 30 quintaux hectares alors qu'on fait sur les mêmes terres 70. Nous, les dix dernières années qu'on était en chimie, on a été entre 72, 73 quintaux hectares de moyenne sur la surface de blé qu'on faisait. Jamais on n'a fait ça en matière de bio, je dois vous dire. Mais on ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus penser les quintaux. On va penser valeurs énergétiques hectares. C'est là le changement de conscience, vous voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience, vous voyez. Alors que j'avais participé à un film comme celui que vous faites là et qui était projeté à l'Aldorado, c'est l'Aldorado, c'est une salle de cinéma à Dijon. J'en profite un petit peu, parce qu'il y avait quand même du public là, j'en profite pour faire une provocation quelque part. Et je dis, ça fait huit ans qu'on travaille avec ma femme sur les semences, mais ça n'intéresse pas tellement les paysans bourguignons, mais ce qu'il y a de bien, je suis parti en Alsace, et là, j'ai quand même que ça va partir en Alsace. Et là, il y a une dame qui se lève, sur nous, je pourrais vous voir après la séance, tout à fait. Et bien voilà, je suis attaché de direction du conseil régional. Vos semences, il ne faut pas qu'elles partent en Alsace. Il faut les laisser en Bourgogne. J'ai d'accord, mais comment faire ? Mais écoutez, je m'en occupe, il va faire de la publicité. Alors, ils font un journal, vous savez, vous savez, j'ai un très beau journal, papier glacé et tout. Et puis, avant, il y a un photographe super bien et qui connaissait bien son boulot. Il m'avait rajeuni 20 ans sur la photo, ce qui s'arrange bien quand même. Et puis, de là, le FR3 a vu que ça marchait bien. Le bien public, qui est le journal régional, ça marchait bien aussi. Dans l'espace de deux mois, on avait, si vous voulez, une publicité par le conseil régional, par FR3 et par le bien public. On se dit, ben non, on sentait que ça chauffait, le four était chaud, quoi. Je dis qu'il faut faire une réunion, quoi. Par réunion des paysans. Alors que ça ne nous intéressait pas, on n'avait pas de salle assez grande à la Chambre d'agriculture pour mettre les paysans qui venaient là. Je dis, écoutez, c'est simple. Maintenant, c'est une prise de conscience de ce qu'on fait. Après, si vous voulez, on vous donnera un nouveau. Dans un mois, on crée une association. À partir de là, nous avons créé l'association Graines de Nouvelle, qui a trois ans aujourd'hui. Et c'est là qu'on a invité, si vous voulez, les paysans à voir. Là, la publicité était donc faite. On a fait une journée porte ouverte. Et j'ai demandé aux paysans, écoutez, allez, vous voyez maintenant, on avait à peu près 100 petits carrés d'un mètre carré. C'était toute petite surface. Voyez ce qui vous plaît. Voyez ce que vous aimez. Et puis, vous choisissez les variétés qui vous plaisent. Et puis, vous les mettez en place chez vous, en petits carrés. Puis, vous allez voir que ça fait qu'ils ont multiplié. Donc, pour la troisième année, vous voyez ce qu'on a fauché là, aujourd'hui. Eh bien, c'est des variétés qui ont deux, trois ans chez l'agriculteur, qu'il a expérimenté, qu'il a choisi lui-même sur son terrain. Et là, on va de ferme en ferme pour faire ces petits carrés-là, de manière à simplifier le travail des paysans. Pour qu'ensuite, ils y fassent en plus grande surface et pour les valoriser. C'est-à-dire, voir de la transformation. Le but de l'association, c'est de développer des circuits courts. Circuits courts, c'est-à-dire aller à dimanche, avoir des... comment... des assos ou des groupes de paysans à dimension humaine. C'est-à-dire aller dans un secteur... Par exemple, ici, on est sur Châtillon. Eh bien, trouver des agriculteurs du secteur de Châtillon qui vont pouvoir travailler un peu ensemble parce qu'on ne peut pas demander... Vous avez des fermes comme celle-ci, ils font du pain, ils font tout, mais toutes les fermes ne sont pas prêtes à faire ça. Vous avez des qui sont prêtes à faire de la farine, d'autres qui sont prêtes à faire du pain, d'autres qui ne veulent être que céréalier, vous voyez. Eh bien, essayez d'assembler tout ce monde-là pour essayer d'aller en circuit court. Surtout, bien faire attention de préserver la qualité. Si on préserve la qualité par la culture, la façon de travailler pour la culture, il faut qu'on soit dans la transformation, on soit dans le même état d'esprit. L'état d'esprit, si vous voulez que le monde paysan il a pour la terre et pour ses cultures ses blés, eh bien, il faut qu'à la transformation, il y ait ce même état d'esprit avec les consommateurs. Et à l'association, on a souhaité avoir, bon, les producteurs, évidemment c'est la base, les transformateurs, qui peuvent être aussi les paysans, tant pour faire la farine que pour faire le pain, la distribution et les consommateurs. Juste une batterie comme interologue worden et le alimentaire peuttuer comment. C'est juste un view possible pour le monde. Ils sont ainsi à tous de tâces car, ça a Rahman s'是這樣. Et il n'y a personne. Il n'y a personne qui se transporte, il n'y a personne, Les semences Parce que ce qu'on fait dans les semences, c'est du travail de recherche fondamentale. C'est du travail qui devrait être fait par les semenciers. Et qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait 40 ans qu'on travaille sur ces semences-là, mais avec le nitrate. Donc il faut repartir à l'époque où on a croisé les semences pour le nitrate. Il faut repartir à cette époque-là et travailler sur ces semences-là, qui sont toujours là dans les laboratoires. Et si on a fait des OGM, c'est grâce aux anciennes semences, puisqu'on a bien manipulé des anciennes semences pour faire les OGM. Au niveau scientifique, on est très fort. Et la science, elle est indispensable pour faire évoluer. On a besoin des chercheurs. S'ils ont des têtes, s'ils ont des neurones développés, ce n'est pas par hasard. C'est eux qui nous font évoluer une société. Mais faut-il la faire évoluer, la société, dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans l'indépendance. Et moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça, avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fons lucides, mes insecticides. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain, qui est déjà en place, aujourd'hui, pour moi, elle est déjà en place. Vous savez comment elle est en place ? Ben, pas tout simplement, déjà, moi j'y crois. Et la société, c'est qui ? C'est d'abord nous, c'est pas les autres, c'est nous. Et la société de base, c'est nous, individuellement. Et si nous, on croit à ce qu'on fait, si on croit vraiment à ce qu'on fait, rien ne peut nous démonter. Si on se met en unité avec la nature, parce que la nature, les plantes, la terre, les plantes, les animaux, et bien des hommes silencieux attendent et sont prêts à partir, mais ils sont silencieux. Nous travaillons pourquoi, sur quoi ces semences-là ? Eh bien, parce que la transmission de la vie, mes chers amis, c'est la semence. Et encore, qu'on fasse, qu'on aille dire n'importe quoi, mais il faut rentrer dans l'action. Parce qu'on peut parler, on peut parler, mais si on n'a pas en face la réceptivité. Donc, si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose, notre travail, c'est de savoir comment le transmettre. On peut avoir tout le meilleur langage du monde, mais s'il n'y a pas réceptivité en face, ça ne fait rien. Parce qu'on n'a jamais fait que la guerre à la nature tout le temps. Et là, maintenant, il faut arrêter de se faire la guerre entre nous, déjà entre nous, les hommes. Et la première société, pour moi, la société de base, c'est d'abord moi-même. Et je ne me roule pas les mécaniques en vous disant ça, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'est comme ça. Mais c'est un travail de recherche. C'est le travail de l'ego, quelque part. C'est le travail de la loi du partage, ce qu'on connaît. Nous devons partager nos connaissances. Alors maintenant, à nous d'utiliser tout notre savoir. Et si la nature nous a dotés d'un temps soit plus d'intelligence, à nous de l'utiliser. Et je dois vous dire, mes chers amis, c'est comme ça qu'on se mesure. Quand on se retourne, qui avons-nous derrière nous ? J'estime que dans la vie, voyez-vous, pour moi, nous sommes des locomotives. Où nous sommes le voyageur sur le quai, où nous sommes le wagon, où nous sommes la locomotive. Il faut savoir où on va. Si nous avons la chance de savoir où on va, eh bien nous avons deux voies. Moi j'ai deux voies. Même à mon âge, j'ai encore une locomotive. Qui va peut-être doucement, qui va longtemps, mais qui va sûrement. Est-ce que j'aurai le temps de le faire ? Est-ce que la santé nous le permettra ? Mais pour moi, c'est mettre en place dans les fermes, et puis, reformer les groupes. C'est ce que j'ai fait tout le temps, former les groupes. Reformer un groupe autour d'une agriculture, mais pas d'une exploitation agricole. Parce que j'ai été un exploitation agricole, et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je vais transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !